Le marché des citadines est dominé par la Renault Twingo fraîchement restylée. Il n'est plus qu'il n'était qu'on prenait par là que les ventes ont tendance à s'effondrer. Pourtant, son constructeur persiste à l'image de Hyundai qui nous présente ici à Francfort la troisième génération de Sony 10. Entièrement nouvelle, cette troisième génération de Hyundai se caractérise avant tout par des détails esthétiques qui ont été revus, comme par exemple sa face avant, plutôt sympathique, selon nous, mais notamment des feux de jour qui sont intégrés dans la calandre. Vous avez également la possibilité d'avoir des peintures bicolores, comme c'est le cas aujourd'hui du modèle exposition. Les trois sont au choix rouge ou noir. L'arrière est plus classique. Par contre, au niveau des dimensions, ça ne change pas. 3,67 mètres. Alors, au place à la vente de cette nouvelle i10, on découvre une planche de bord qui a été complètement en revue. La grosse nouveauté, c'est que vous avez une instrumentation qui fait désormais bloc avec le système multimédia. Un écran multimédia qui peut atteindre 8 pouces, qui est tactile. Présentation, on va dire, plutôt agréable. Alors, uniquement grâce à cet effet gaufré, un petit peu balle de golf que vous avez sur la planche de bord. Alors, les plastiques restent durs, c'est normal pour la catégorie, mais cette i10 présente quand même très très bien. Petit bémol concernant l'ergonomie avec beaucoup de boutons sur le volant, c'est un petit peu logique, car cette Hyundai met le plein sur les équipements de sécurité. Pas de miracle aux places arrières de cette i10, mais l'habitabilité arrière est plutôt bonne pour la catégorie. Il y a de la place au niveau déjà, garde au toit, aucun problème. On termine les aspects pratiques par le volume de chargement, un peu plus de 250 litres. Statu quo dans ce domaine. Cet EV10 sera commercialisé avec deux moteurs, un 3 cylindres de 67 et un 4 cylindres de 82 chevaux. La commercialisation interviendra à la fin d'année. Les tarifs ne sont pas accordus pour l'instant. Globalement, je suis quand même plutôt séduit. Je trouve qu'elle est mignonnette.